Vous savez, c'est la première fois que nous avons dans la WPC les participants venant du Kazakhstan, de la Moldavie et de la Géorgie, qui sont donc les pays qui représentent les différents morceaux de cet espace qu'on appelle encore par habitude et par commodité de langage l'espace post-soviétique. Et ce que montrent bien les différentes interventions, les trois interventions de nos participants, c'est justement la diversité des situations de chacun des pays, les faiblesses et les forces de chacun, la façon dont ils voient les relations avec la Russie et l'Europe. Et déjà, la première chose qu'on peut en sortir, c'est qu'ils mettent en avant aujourd'hui le multilatéralisme, la relation avec l'Europe, le rôle des organisations internationales, l'ordre mondial basé sur les règles. Toutes les choses que la Russie, de son côté, objecte aujourd'hui, dont elle ne veut plus, et qu'elle cherche finalement à mettre par terre pour créer autre chose. Donc on voit bien les tensions entre les pays de cet espace et la Russie, qui reste néanmoins une puissance majeure, prépondérante dans cet espace, et envers qui les pays voisins ont beaucoup de dépendance énergétique, sécuritaire, économique et autres. Ils ne cherchent pas le conflit avec la Russie, ils cherchent une relation apaisée, et en même temps, ils demandent le respect de la part de la Russie, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...